Mais, alors, après le roman du parfum, le roman du café, c'est toute une histoire aussi, le café, j'imagine. Une grande histoire, avec un roman, c'est un roman en quelque sorte. C'est un vrai roman, c'est un vrai roman avec un personnage qui est formidable, qui s'appelle Julien, qui est un jeune aveugle de 20 ans, qui va découvrir, qui va partir sur les traces à la recherche du café. Mais, c'est également un livre très éducatif, puisque à la fin du livre, il y a un précis sur le café, il y a 40 pages de précis sur le café, il y a l'histoire du café, donc dans le monde entier, et particulièrement en France. Et puis, il y a aussi les femmes et le café, le café et la santé, comment boit-on le café dans le monde, etc. Donc, c'est un véritable, un petit peu un dictionnaire amoureux du café, en quelque sorte. Avec un café qui est connoté, disons, de différentes... C'est romantique, un café. Et c'est vrai, parce qu'à chaque moment de sa vie, on prend un café. Ah, le café est la deuxième boisson en Europe consommée, puisque la première étant l'eau. En France, on boit énormément de café. Vous imaginez, chaque seconde, en France, 12 000 tasses en sont bu. Et on ne sait pas encore si c'est un expresso serré ou un expresso double. Donc, vous voyez que ça multiplie. Je laisse au plus matheux le soin de calculer combien boit-on de café par jour en France. C'est colossal. Alors, il y a autant de variétés de café que presque de vignobles, j'oserais dire, non ? Absolument. Il y a des grands crus de café. D'ailleurs, je cite, il y a plus de 400 grands crus de café dans le monde entier. Donc, vous imaginez. Les restaurants commencent à s'y mettre, puisque j'ai rencontré quelqu'un à Paris qui s'appelle Verlet. Et il y a de nombreuses indications dans le livre. Et ils servent actuellement dans les grands restaurants parisiens et en province aussi. Ça commence à venir à la fin du repas des grands crus de café. Ils proposent aux clients des grands crus de café. Des génésistes, par exemple, du Costa Rica, des Blue Mountain de Jamaïque, des Guéchas Filtres, etc. Avant, ça n'existait pas. Et ça commence à venir. Donc, ce livre, c'est un petit peu... Une initiation aussi. Une initiation à la découverte du café. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir des grands crus. Et comme on boit une bonne bouteille de vin, je vous invite à boire un grand cru de café. Alors là, on peut, par exemple, arriver dans un restaurant et demander un type de café particulier. Parce que généralement, on demande un expresso. Ce sont les termes généralement utilisés. Il y a d'autres termes ? Bien sûr. Vous pouvez demander les expresso qui sont servis dans les bars, en général, à Paris et à Nice, un petit peu partout. C'est soit les Café Richard qui sont les plus importants torréfacteurs en France, puisque je crois qu'ils sont toujours numéro un. Et dans la région, vous avez Malongo, mais c'est uniquement dans la région... Oui, dans la région, tout à fait. Malongo est très implanté dans la région de Nice, puisqu'ils ont leur usine à Carousse. Alors, le café, c'est culturel aussi, parce que ça fait vivre énormément de personnes. Et notamment, c'est plutôt du côté de l'Amérique latine. Il y a l'Afrique aussi. Oui. Alors, on peut distinguer... On va parler café un petit peu. Oui. On va distinguer deux sortes de cafés très importants. Vous avez le Robusta et vous avez l'Arabica. Le Robusta, comme son nom l'indique, il est robuste et il vient plutôt d'Afrique. C'est un café qui est très chargé en caféine et qui se boit un peu plus difficilement. Moi, personnellement, je préfère l'Arabica. L'Arabica vient de ce mot arabe. Donc, Arabique, c'est un café qui vient au départ du Moyen-Orient et qui s'est propagé après à travers toute l'Amérique latine. Donc, les cafés qu'on boit de Colombie, du Brésil, du Costa Rica, du Guatemala, par exemple, sont des cafés qui sont en général des Arabica. Mais on peut aussi faire des blends, on peut aussi faire des mélanges, bien sûr. Le mélange le plus intéressant, c'est 80% d'Arabica et 20% de Robusta. Et l'Arabica est beaucoup moins chargé en caféine, 4 fois moins que le Robusta. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère l'Arabica. Il y a aussi les cafés solidaires. C'est très important. J'en parle beaucoup. Vous voyez ma couverture. Elle est très écologique, éco-responsable. Donc, je parle beaucoup de ce café. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les Finca en Amérique du Sud, notamment Philippe Combesco, qui travaille pour l'économie, le développement durable, etc. C'est très important pour moi. Il y a un long passage à la fin du livre sur ce côté écologique. Justement, du café. Oui, et puis ça fait vivre énormément de personnes. Et c'est vrai que c'est une économie qui est très importante. Je ne sais pas combien de milliards. Immense. Vous imaginez, le café représente, et là, j'ai des chiffres, la moitié des ressources de la Colombie, donc du pays de l'État colombien. La moitié des ressources, c'est le café quand même. Donc, c'est quand même très, très important. Alors, bien sûr, je parle des grandes marques de café. Je parle de l'espresso, je parle du café Richard, je parle de toutes ces grandes marques de café, de cartes noires, etc. Mais je me suis attaché à rendre hommage aux petits producteurs de café écologiques, responsables, comme Philippe Combesco en Colombie, comme Gloria Montenegro en Guatemala, etc. qui a un haut lieu à Paris qui s'appelle la Caféothèque. Je leur rends hommage parce que c'est important d'avoir aujourd'hui un café économique, économico-responsable pour que nos enfants et nos arrières-petits-enfants puissent continuer à boire du café pour que ce ne soit pas devenu un produit de luxe dans les années à venir. Parce que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une pénurie de café dans les prochaines années et le café va être un produit de luxe. Il l'est déjà. Il y a déjà, bien sûr. La marque Nespresso qui ne vend plus du café, mais l'idée du café, si vous voulez. Vraiment, on assiste à un phénomène de luxurisation du café actuellement. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501